Salut tout le monde, c'est E-Tech et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'un oreiller connecté. Oui, vous avez bien entendu dans l'introduction, je vais bien vous faire la présentation d'un oreiller connecté. Donc cet oreiller, il vient de la marque Wattme, je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire que ça se prononce comme ça, qui m'a envoyé le produit gratuitement afin que je puisse le tester. Donc c'est une société qui fait beaucoup de produits de smart products, comme ils disent, donc des produits intelligents, donc il y a beaucoup de choses, il y a notamment un oreiller connecté, ils font des prises intelligentes aussi, etc. Donc peut-être que dans le futur, je vous ferai d'autres présentations d'objets connectés du même genre. Donc comment ça se présente une fois qu'on reçoit l'objet ? Donc voilà, on reçoit ça, donc là on reçoit directement le coussin avec la prise jack, et là on reçoit une petite carte avec, sur laquelle il y a marqué Sweet Sleep Activation Card, et en fait vous avez une application à installer sur un appareil iOS ou Android, pour en fait installer une application, car cet oreiller peut suivre votre activité du sommeil, donc voilà, ça va vous mettre combien de temps vous avez dormi profondément, combien de temps vous avez fait un sommeil léger, etc. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a une prise jack sur cet oreiller. Donc comment ça fonctionne ? C'est en fait à l'intérieur, vous avez une petite fermeture ici qui est très discrète, et donc là à l'intérieur vous allez retrouver ceci, donc voilà, c'est une espèce de petite plaque en mousse, une petite plaque en mousse sur laquelle vous allez retrouver un haut-parleur, ainsi qu'un espèce de tracker d'activité. Mais alors par contre ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est qu'on n'a pas besoin de recharger l'oreiller, on n'a pas besoin de le brancher ni quoi que ce soit, donc je ne sais pas trop comment ça marche, c'est assez intriguant, mais voilà, je trouvais ça assez marrant. Donc là vous voyez, si un jour vous voulez le nettoyer, c'est très simple, vous ouvrez la pochette, vous enlevez le truc en mousse, et après vous pouvez mettre ceci à laver. Donc en fait, comment ça marche ? Vous glissez ça sous votre oreiller, donc soit vous le mettez dessous ou alors vous le mettez dessus, et après vous n'avez plus qu'à connecter l'application avec l'oreiller, et après voilà, ça sera bon, l'oreiller va suivre votre activité du sommeil. Donc là, ensuite la prise là, vous allez me dire à quoi ça sert. Alors ça sert en fait à brancher votre appareil, et donc là vous pouvez diffuser de la musique, et alors en fait la musique va sortir des deux enceintes qu'il y a ici, donc évidemment ce n'est pas très fort pour le sommeil, et en fait on a une sensation comme si on était englobé par la musique, enfin c'est assez étrange mais c'est assez marrant lorsqu'on s'allonge dessus. Bon alors par contre, en fonction de quel côté on dort, il faut vraiment dormir la tête plate. Si on dort avec une tête sur le côté, on entendra peut-être un peu moins la musique, mais voilà. Et en fait dans l'application, il y a une musique qui sert à hypnotiser, entre guillemets, pour ne plus avoir de problème d'insomnie. Donc voilà, ils disent que c'est surtout pour les personnes qui sont insomniaques, qui ont du mal à dormir et qui se réveillent la nuit, ils disent que ça c'est le remède, voilà, il y a une petite musique d'ambiance à mettre dedans, et soi-disant ça va aider à dormir. Donc j'ai testé un peu cet oreiller, je l'ai mis sous mon oreiller, j'ai mis la musique, bon, moi je n'ai pas mis de la musique pour dormir, c'était juste pour tester le son. Donc le son n'est pas dégueu, franchement ça va, et encore une fois, vous le branchez en prise directe, vous mettez votre iPod ou votre appareil, peu importe, et ça marchera. Et donc là vous allez me dire, est-ce que ça sert vraiment ce truc-là, ou est-ce que c'est un gadget ? Honnêtement, je pense que c'est encore trop tôt pour ce genre d'objet, et c'est encore trop limité pour ce que c'est. En effet, je pense que peu de personnes sont intéressées par le suivi du sommeil, si vous avez dormi profondément, etc., je ne pense pas que beaucoup de personnes soient intéressées par ça. Le seul truc qui est bien, voilà, c'est le fait qu'on puisse mettre de la musique, ça c'est assez marrant, voilà, si vous voulez mettre une musique, si vous voulez mettre une musique relaxante pour vous endormir, ça, ça peut être bien, parce que ça, pour le coup, ça marche, j'ai déjà essayé de mettre de la musique relaxante pour s'endormir, ça peut marcher, mais voilà, après je pense que c'est encore un état, c'est encore trop tôt pour ce que c'est. Pourquoi pas dans le futur voir ce que ça peut donner, mais voilà, encore une fois, à voir. Là, c'est une sorte de prototype de tout ce qui peut se passer par le futur, mais voilà, c'est un petit objet que je trouvais intéressant à vous présenter, étant donné que ce n'est pas quelque chose qu'on voit couramment et lequel on en entend parler, donc voilà, je trouvais intéressant de vous présenter ce petit objet. Si jamais vous décidez de le commander, vous ne savez pas trop comment ça marche, parce qu'au début, j'ai galéré, il y a un petit feuillet qui glissait avec, mais alors il est un peu caché dans le truc, donc voilà, c'est pour ça. Après, vous avez un QR code pour installer l'application. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous mettrai le lien du produit dans la description. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouvent dans la description, et à vous abonner. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada